Le mental doit être fluide, alors seulement, ce peut être un flot d'intelligence. Si vous compartimentez le mental, si vous structurez le mental, vous allez devenir victime de votre propre karma, c'est-à-dire que les mémoires accumulées vont former différentes formes ou structures dans le mental, et ça peut vous donner un système, ça peut vous permettre de faire certaines choses efficacement, mais la plus grande capacité du mental à être, un débordement d'intelligence, sera perdue. La plus grande capacité du mental à devenir une base pour accéder à la conscience illimitée qui existe dans l'univers sera perdue. Notre capacité à accéder à des dimensions d'intelligence plus profondes, au-delà de notre intellect, n'est possible qu'en maintenant la fluidité de notre mental, sans lui permettre de se compartimenter, sans lui permettre de devenir une structure géométrique d'aucune sorte, mais en lui permettant d'être fluide, liquide ou comme l'eau, il doit couler. Dans ce flot, il y aura un débordement continu d'intelligence, que vous ne pouvez prétendre être vôtre, mais c'est l'intelligence de la source de la création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada